Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Il s'agit en effet de la deuxième session de la série de webinaires « Utiliser le UN Biodiversity Lab pour soutenir les objectifs nationaux de conservation et de développement durable ». Je m'appelle Marion Marigot, je travaille au PNUD et je serai votre présentatrice et facilitatrice cette semaine et la suivante. Pour cette formation, nous avons, comme vous le savez peut-être, trois séances d'une heure et demie, les 24, 31 et 7 avril. Nous sommes donc aujourd'hui à la deuxième session, 31 mars, et nous nous focaliserons sur le UN Biodiversity Lab. Il faut que vous sachiez que nous présentons le même contenu dans trois séances en direct différentes, puisqu'en fait on a une séance en anglais, une séance en français et une séance en espagnol. Et nous sommes notamment ravis parce que c'est la première fois que nous dispensons une formation toute en français. Notez que vous n'avez besoin d'assister qu'à une seule session par jour. Vous pouvez trouver en plus de ça tous les supports de cours et les sites web qui sont indiqués ici. Et après chaque session, on aura une session de questions-réponses où nous pourrons échanger avec les experts. N'hésitez pas notamment pour cette session à taper vos questions dans la boîte de discussion pendant que vous écoutez cette présentation. Et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible à la fin. Nous publierons également les questions et les réponses sur notre site web après la formation, sur le site ARCET. Et si nous n'arrivons pas à votre question ou que nous n'avons pas le temps d'y répondre, vous pouvez également envoyer un email à mes collègues Amber ou Juan aux adresses qui sont affichées à l'écran. Nous avons également un devoir que vous pouvez faire qui sera disponible sur le site web du cours. Ça couvrira le contenu de la conférence, de la présentation, ainsi que des exercices sur la plateforme UN Biodiversity Lab dont on va discuter longuement, notamment aujourd'hui, lors de cette session. Pour recevoir des points pour les devoirs, vous devez envoyer vos réponses via le Google Form avant la date limite qui est le mardi 21 avril 2020. Le lien vers les devoirs sera disponible lors de la session finale qui sera le 7 avril, je le rappelle. Pour recevoir un certificat de complétion, vous devez assister aux trois webinaires en direct et terminer tout le devoir. Veuillez noter que le traitement des certificats peut prendre du temps et vous pouvez donc vous attendre et estimer environ deux mois avant de recevoir votre certificat de complétion du cours. La seule condition préalable au cours, c'est de connaître les principes fondamentaux de la téléédiction ou avoir des connaissances équivalentes. Encore une fois, vous pouvez trouver tous les supports de cours sur le site web qui est répertorié ici. Et notamment, ça comprend un PDF de la présentation PowerPoint en anglais, en français, en espagnol. Un lien pour voir l'enregistrement du webinaire chaque semaine après que j'ai donné la présentation. Et un lien vers le formulaire de Google pour que vous puissiez envoyer vos réponses à vos devoirs. Voilà encore une fois un aperçu général du cours. Donc la semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur une introduction aux données spatiales et aux politiques de biodiversité. Et cette semaine, nous allons nous focaliser principalement sur la plateforme UNPiDiversityLab, sur les jeux de données disponibles et sur les analyses que vous pouvez faire via la plateforme. La semaine prochaine, pour notre session finale, nous aurons deux pays, donc Haïti et la République démocratique du Congo, qui présenteront et qui démontreront comment les équipes nationales utilisent les données spatiales pour appuyer la conservation de la biodiversité. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction au UNPiDiversityLab, puis vous serez guidés à travers certaines fonctionnalités clés, telles que la façon d'enregistrer, de rechercher, de visualiser des données. Nous discuterons aussi de la façon d'effectuer des analyses, et puis nous passerons vraiment un exercice pour vous apprendre à comment faire une carte. À la fin de cette session, nous aurons notamment le temps de prendre vos questions lors d'une session de questions-réponses. Alors commençons, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons discuter principalement du UN BiodiversityLab. Dans cette formation, je vais vous fournir un récapitulatif des principales caractéristiques du UN BiodiversityLab que nous avons couvert la semaine dernière, et je passerai en revue certaines données dont nous disposons. Nous allons ensuite sauter dans les détails et plonger un peu plus profondément dans cette plateforme. Nous allons vous montrer comment vous inscrire sur le UN BiodiversityLab, comment rechercher des données et visualiser plusieurs ensembles de données, et nous allons ensuite vous montrer comment utiliser la plateforme pour exécuter des analyses de base. Et enfin, on terminera avec quelques commentaires sur la façon dont le UN BiodiversityLab peut répondre à vos besoins. Allez, commençons avec une introduction au UN BiodiversityLab. On a créé le UN BiodiversityLab en 2018 pour soutenir les gouvernements dans leurs engagements en matière de conservation. Le UN BiodiversityLab, c'est une plateforme open source gratuite qui offre aux décideurs de 137 pays un accès aux meilleures données spatiales et outils d'analyse, quelle que soit leur expérience SIG. Qui utilise le UN BiodiversityLab ? Notre premier cas d'utilisation, ça a consisté à aider les partis à la Convention sur la diversité biologique, à préparer leur sixième rapport national. Grâce à ce travail, on a eu plus de 200 utilisateurs concernés qui ont commencé à utiliser la plateforme, notamment de 60 pays différents. Le UN BiodiversityLab, il sert également de système d'aide à la prise de décision officielle pour notre projet sur l'intégrité forestière de la NASA et le projet Life on Land de la NASA. J'ai notamment présenté ces deux projets la semaine dernière. Cependant, c'est important de savoir que tout le monde peut accéder au UN BiodiversityLab. Et en fait, depuis le lancement de la plateforme, on a eu plus de 23 000 vues du site public. Notre objectif, à mesure que nous progressons, c'est de s'appuyer sur notre groupe d'utilisateurs pertinents pour l'élaboration de politiques afin d'aider d'autres acteurs clés à prendre des mesures pour la nature, le climat et le développement durable. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de souligner cinq caractéristiques clés du UN BiodiversityLab. Premièrement, il donne accès à plus de 100 couches de données mondiales sur la biodiversité, sur les aires protégées et le développement durable, entre autres. Deuxièmement, la plateforme offre un accès prioritaire et la possibilité de visualiser toutes les données du projet sur l'intégrité forestière et le projet LifeOnline, qui sont tous les deux appuyés par la NASA. Troisièmement, UN BiodiversityLab offre la possibilité d'effectuer des analyses de base sans aucune expérience SIG. Quatrièmement, vous pouvez créer et télécharger de très jolies cartes. Et enfin, cinquièmement, vous pouvez utiliser la plateforme pour afficher ce qu'on appelle des story maps qui communiquent des histoires de succès, de la conservation de la biodiversité dans votre pays. Alors, plongeons-nous d'abord dans les couches de données mondiales qui sont disponibles sur le UN BiodiversityLab. Pour cette formation, on a divisé les données en quatre catégories principales pour vous donner une idée des types de données que vous pouvez trouver sur le site. Les catégories que j'examinerai aujourd'hui sont les aires protégées, la biodiversité, les menaces et le développement durable. Et je vais également aborder brièvement les données qui sont disponibles via notre projet de la NASA sur l'intégrité forestière. Tout d'abord, on a des données sur le domaine mondial des aires protégées. Évidemment, on ne peut pas parler de conservation sans mentionner le principal outil utilisé par les décideurs politiques, à savoir les aires protégées. Voyons donc quelques-unes de nos principales couches de données pour les aires protégées. La base de données mondiales sur les aires protégées, qu'on appelle aussi le WDPA, est la plus grande base de données sur les aires protégées de la planète. Les données qu'elle contient sont les frontières légalement définies des aires protégées qui sont communiquées par les gouvernements pour les aires marines et les aires terrestres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les données des aires protégées directement du pneu WCMC à Cambridge, afin que les données du UN Biodiversity Lab soient constamment mises à jour lorsque la WDPA, elle aussi, est mise à jour chaque mois. On a également des données provenant d'une analyse récemment publiée dans la revue Science qui fournit une estimation de l'efficacité de la gestion des aires protégées à l'échelle mondiale. Ici, ces données représentent le pourcentage d'une aire protégée soumise à une pression humaine intense, une pression humaine étant dérivée de l'empreinte humaine. Certains d'entre vous connaissent peut-être la base de données PA-ME sur l'efficacité de la gestion des aires protégées produite par le pneu WCMC. Actuellement, la base de données n'est pas en mesure de fournir une mesure commune de l'efficacité de toutes les mesures de gestion pour répondre à l'objectif de la création de l'aire protégée. Les données vues ici sont une approximation pour obtenir une mesure de l'efficacité, à savoir dans quelles mesures la gestion réduit-elle la perte d'habitat naturelle dans ces aires protégées. On supposerait probablement que la gestion est suffisante si la perte est arrêtée ou également que la gestion est insuffisante lorsque de grandes quantités de conversion des terres se produisent dans les limites d'une aire protégée. C'est important de noter, pour éviter toute confusion et réclamation de données, qu'il ne s'agit pas d'une mesure directe de l'efficacité et peut-être une mesure inappropriée dans certains cas. Nous avons également des données publiées en 2017 par les scientifiques du Centre commun de recherche, le CCR, de la Commission européenne, qui ont analysé dans quelles mesures le domaine de l'aire protégée est bien connecté au sein des éco-régions à l'échelle mondiale. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ces données, vous les connaissez peut-être sous le nom de Protected Connected Datasets. Passons maintenant à quelques-unes de nos principales couches de données sur la biodiversité, à la fois marine et terrestre. Nous incluons bien sûr les éco-régions terrestres du monde. Notez qu'il s'agit de la mise à jour qui a été produite en 2017. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent sur la Convention sur la diversité biologique, c'est l'une des données clés qui sont directement mentionnées dans les engagements pour la protection dans l'objectif spécifique d'Aichi pour la biodiversité. Nous avons également le concept et les données des unités terrestres écologiques. À une résolution globale de 250 mètres, ces données sont capables de montrer la différence de la signification écologique entre différents types d'habitats en tenant compte d'une gamme de variables éco-physiographiques comme par exemple les précipitations, le type de relief, le type de sol, etc. Nous incluons également plusieurs autres produits dérivés des données de l'aire de répartition de la liste rouge de l'UICN qui inclut la richesse en espèces vue ici donc, la richesse en espèces menacées et les paramètres de rareté de l'aire de répartition sur la base notamment d'une mesure de l'endémisme des espèces. Il est également essentiel de penser à la diversité marine et aux zones sauvages. À gauche, vous pouvez voir des données sur les zones de nature sauvage définies à l'échelle mondiale, à la fois sur Terre et sur la mer. Et la nature sauvage est de plus en plus reconnue, vous le savez, comme un objectif de conservation qui mérite plus d'attention. Dans l'espace marin, nous avons des données sur la richesse des espèces, la rareté de l'aire de répartition et la rareté de l'aire de répartition proportionnelle qui ont été extraites d'Aquamaps, qui est un outil utilisé pour générer des prédictions à grande échelle de la probabilité d'occurrence naturelle des espèces marines. Il est généralement admis que l'on peut produire des modèles de répartition des espèces pour beaucoup plus d'espèces marines que ce que le fait l'UICN actuellement. Par exemple, ici, les cartes sont dérivées pour environ 25 000 espèces. Troisièmement, on peut passer en revue des données disponibles sur les menaces sur la biodiversité. Tout d'abord, on a l'indice d'intégrité de la biodiversité. Cet indice montre l'abondance moyenne modélisée des espèces présentes à l'origine dans une cellule de la grille, donc en pourcentage, par rapport à leur abondance dans un écosystème intact. Il peut être considéré comme une mesure de l'impact des humains sur la biodiversité terrestre ou comme une mesure de la dégradation de la biodiversité dans une zone donnée. Nous avons également des données sur l'impact humain cumulatif sur les écosystèmes terrestres, l'empreinte humaine, ainsi que des cartes sur le changement de l'empreinte humaine à partir de 1993. L'empreinte humaine, c'est une mesure globale des pressions humaines sur le paysage. Dans le domaine marin, nous avons des données sur les changements cumulatifs des impacts humains, y compris la pollution des navires, les panaches, les ruissellements et autres données connexes. Enfin, parlons un peu de ce que nous appelons les données ODD, donc données objectives de développement durable, sur le UN Biodiversity Lab. Ces données peuvent soutenir des actions qui portent sur la CDB, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Un élément clé de ces données ODD, c'est que ce sont des données socio-économiques. Il existe de nombreuses couches de données socio-économiques qui vont de la population humaine, des prévisions de l'expansion urbaine, à la densité de bétail, à l'aptitude et le changement des terres agricoles, ou encore, comme vous le voyez sur cette slide, l'accès aux villes en 2015. Cet ensemble de données a été créé pour cartographier l'accès humain aux soins de santé, notamment, ça c'était dans le cadre d'un projet de l'Université Oxford pour éradiquer le paludisme. Et ces données peuvent aider à identifier les populations à risque, mais elles ont également des utilisations pour cartographier les risques aux ressources. Par exemple, là où un accès facile aux aires protégées peut avoir des impacts sur l'efficacité de la gestion, ou là où le risque de braconnage pour des espèces vulnérables peut être plus grand dû à l'activité humaine. Les évaluations des services écosystémiques, peut-être que le socage et la séquestration du carbone sont également essentielles pour établir des liens avec les ODD. Nous incluons plusieurs ensembles de données récemment disponibles sur le carbone, y compris la biomasse forestière aérienne, le carbone dans le sol, et à la fois à l'échelle mondiale, et ce que dans les mangroves, ou encore les changements dans la biomasse de carbone. Enfin, je veux souligner que les données que nous produisons avec des chercheurs de classe mondiale, grâce à notre projet sur l'intégrité forestière de la NASA, sont aussi disponibles, et elles sont exclusivement disponibles via le UN Biodiversity Lab. Donc, dans ce projet sur l'intégrité forestière, on a plusieurs données, plusieurs jeux de données. Premièrement, pour l'état des forêts, on a Matt Hansen qui génère des données sur le couvert végétal, le temps écoulé depuis la perturbation, et la hauteur du couvert végétal. On a aussi la pression humaine qui est produite par Oscar Venter et James Watson. Grâce à ce projet, ils ont développé des cartes de l'empreinte humaine mondiale pour les données 2000 à 2013. La troisième couche de données qui est fournie par le projet montre la condition structurelle de la forêt. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un indice élevé de la condition structurelle de la forêt peut vous aider à identifier des zones non perturbées qui ont une stature et une couverture plus élevée. Les faibles valeurs de l'indice de la condition structurelle des forêts, ça, ça indique des zones de petite taille ou qui ont été récemment perturbées. Et les forêts à condition structurelle élevée soutiennent généralement des niveaux élevés de biodiversité et de services écosystémiques et elles sont donc très pertinentes et très importantes dans la planification de la conservation. La quatrième couche de données combine nos cartes de conditions structurelles des forêts avec l'indice d'empreintes humaines pour dériver ce qu'on appelle l'intégrité des forêts. L'intégrité des forêts peut vous aider à identifier ce qu'on appelle les meilleures des dernières forêts, à savoir les forêts à haute valeur de conservation. La cinquième couche de données disponibles qui est développée par Scott Gotts c'est Patrick Jens, ça quantifie la fragmentation et la connectivité de ces zones forestières à haute intégrité. Ces données peuvent vous aider à identifier notamment ce qu'on appelle des patches isolés ou les zones centrales de connectivité et la limite de la forêt, entre autres. Et enfin, l'ensemble de données finales qui est produit par ce projet examinera l'impact de l'intégrité des forêts sur les aires de répartition des espèces clés dans un pays donné. Pour le moment, cette couche de données n'est pas disponible, mais elle le sera dans les six prochains mois. Voilà, super. Donc, je vous ai montré les couches de données que nous avons sur le UN Biodiversity Lab et maintenant, je vais vous montrer comment débuter sur le UN Biodiversity Lab. On va commencer par les bases de l'enregistrement, donc de l'inscription et de la connexion sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez voir sur cette diapositive la page d'accueil du UN Biodiversity Lab qui est accessible au site internet www.unbiodiversitylab.org. Veuillez noter notamment que Chrome et Firefox semblent être les navigateurs qui fonctionnent le mieux pour cette plateforme. Pour vous inscrire ou vous connecter au UN Biodiversity Lab, vous cliquez sur ce bouton et vous entrez votre adresse e-mail. Si vous êtes administrateur, vous devez saisir l'adresse e-mail que vous avez associée à votre projet. Vous recevrez un code d'utilisation unique par e-mail. Pour garder vos informations sécurisées, vous vous connecterez toujours au UN Biodiversity Lab en utilisant ce code unique généré aléatoirement. Vous devriez recevoir immédiatement un e-mail de Mapix et si vous ne le recevez pas en quelques minutes, vous consultez le dossier de spam de votre boîte e-mail, vous entrez ce code dans le site web et vous êtes officiellement connecté. Chaque fois que vous entrez sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur l'icône pour voir si vous êtes toujours connecté à votre compte utilisateur. Vous devrez peut-être saisir à nouveau votre adresse e-mail et générer une connexion unique de nouveau. Assurez-vous donc toujours de bien fournir la même adresse e-mail pour accéder à votre projet puisqu'il s'agit de l'e-mail avec lequel vous vous serez enregistré. Comme je l'ai montré précédemment, nous avons créé des espaces de travail privés qu'on appelle les projets nationaux pour chaque pays que nous avons soutenus dans le projet des sixièmes rapports nationaux pour la CDB. Ces projets nationaux sont gérés par un administrateur de chaque pays qui a le pouvoir d'accorder l'accès à de nouveaux utilisateurs qui travaillent sur des projets connexes pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des progrès vers les objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Le lien que vous voyez affiché vous amène à une liste d'administrateurs. Si vous travaillez avec le gouvernement du PNUD, vous voudrez peut-être demander l'accès pour rejoindre le projet national de votre pays sur le UN by Liberty Lab et accéder à toutes les couches nationales qui ont déjà été téléchargées et vous connecter avec des collègues qui travaillent sur les mêmes questions. Pour ce faire, vous pouvez accepter au bouton « Mes projets » dans le UN by Diversity Lab et lorsque vous cliquez sur l'onglet « Mes projets », vous serez redirigé vers une liste de projets au sein du UN by Diversity Lab. Tout projet dont vous êtes membre apparaîtra en haut de cette liste. Vous pouvez rechercher des projets en tapant le nom d'un pays et demander à les rejoindre, comme vous le voyez. Cette manipulation enverra un email à l'administrateur du projet et si vous avez besoin d'aide pour vous connecter avec l'administrateur de votre pays, n'hésitez pas à contacter Scott Atkinson. Que vous travaillez dans le projet privé de votre pays ou sur le site public, vous pouvez rechercher et visualiser des données en quelques étapes simples. On va explorer ici juste les types de données dont nous disposons et comment elles sont organisées et comment vous pouvez les visualiser dans votre projet national. Commençons donc par discuter des types de fichiers et de données qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. La plateforme gère deux types de données spatiales, les données vectorielles et les données rasteurs. Pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est que les données vectorielles ont des boutons verts et les données rasteurs ont des boutons violets. Comme vous le voyez à l'écran, les boutons rouges indiquent des ensembles de données auxquelles on accède dans le UN Biodiversity Lab à partir d'une base de données spatiales qui est hébergée sur le web comme c'est le cas pour la base de données mondiales sur les aires protégées, donc la WGPA. Vous pouvez également considérer les données vectorielles comme des données qui représentent des entités linéaires ou de surface sur une carte telles que des autoroutes comme des lignes, des villes, ça ce serait des points, ou des cartes de répartition des espèces, ça ce serait des polygones. Les données vectorielles contiendront normalement non seulement une entité sur une carte, mais elles auront aussi également d'autres données associées qu'on appelle des attributs des données qui sont affichées dans une table d'attributs. Les attributs peuvent être de nombreux éléments tels que le nom des lieux, la zone d'une entité ou d'autres données calculées qui sont soit calculées, soit dérivées et associées à une entité. Par exemple, pour chaque entité du jeu de données EcoRegion 2017 dans le UN by Diversity Lab, il existe un attribut pour l'éco-région de cette entité, c'est-à-dire une classification des terres à plus petite échelle, ainsi que son biome, donc une classification des terres plus généralisée. Les tables d'attributs ne sont en réalité pas très différentes d'une feuille de calcul Excel. En fait, des enregistrements de données uniques qu'on appelle souvent fonctions se trouvent sur chaque ligne et chaque colonne représente une variable et sa valeur pour cette fonction. Les tables d'attributs peuvent être filtrées en créant des requêtes simples, par exemple en sélectionnant uniquement les zones de plus de 100 hectares. Je vous laisse voir sur l'écran. Les données rasteurs, elles, sont généralement considérées comme des données qui représentent des éléments qui existent sur une gamme de valeurs dans l'espace, telles que des cartes de température, de couverture terrestre, de valeur de population ou de pourcentage de couverts forestiers. L'attribut des données rasteurs est une valeur à l'intérieur d'un pixel ou d'une cellule et peut représenter des valeurs catégorielles comme une classification de la couverture terrestre ou des valeurs continues telles que l'élévation. Au sein du UN by Diversity Lab, les utilisateurs peuvent créer des cartes en utilisant les deux types de données. Cependant, à l'heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent effectuer des analyses et interroger des données que par attributs sur les types de données vectorielles et non par rasteurs. C'est important de le savoir. Les ensembles de données sont organisés de manière thématique dans le UN by Diversity Lab et ce, de deux manières. Par objectif d'Aichi pour la biodiversité ou bien par thème général de l'ensemble des données. Les objectifs d'Aichi comprennent notamment les objectifs 5, 11, 12, 14 et 15. Les thèmes généraux disponibles comprennent la biodiversité, le climat, le carbone, les services écosystémiques, l'impact humain, la couverture terrestre, la mer, les risques naturels, les aires protégées, la restauration et les facteurs socio-économiques. Veuillez noter qu'on a attribué des thèmes à chaque ensemble de données sur la base de notre meilleur jugement du thème parmi les thèmes principaux que j'ai mentionnés, à la fois de manière générale, on va dire, et dans le contexte du rapport sur les objectifs d'Aichi. Mais vous pouvez aussi constater que les ensembles de données peuvent vous aider à signaler de différentes manières des données que nous avons catégorisées et on espère en fait que vous trouverez et que vous adapterez l'utilisation de ces données pour que ça corresponde directement aux besoins de votre pays. Il existe plusieurs méthodes pour filtrer les vues ou rechercher un ensemble de données particuliers. Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé et donc vous pouvez cliquer sur le bouton aussi « Filtrer les vues activées » pour supprimer toutes les vues de la liste à l'exception de celles que vous avez sélectionnées. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Filtre avancé » pour rechercher des vues par collection. Voilà, « Vue activée ». Si vous souhaitez trouver des données du projet de la NASA sur l'intégrité forestière, vous pouvez aussi le faire en cliquant sur l'onglet de « Filtre avancé » en sélectionnant le « Forest Integrity Project ». Une fois que ce filtre est activé, toutes les données disponibles seront visibles. Donc, vous travaillez dans le projet privé de votre pays ou sur le site public, vous pouvez rechercher et visualiser des données en quelques étapes simples. Nous allons explorer ici un peu les types de données dont nous disposons, comment elles sont organisées et comment vous pouvez les visualiser dans votre projet national. Pour activer un jeu de données, activez un thème ou un objectif particulier de votre choix en cliquant sur le bouton associé dans le panneau de gauche. Vous verrez alors une liste de thèmes, une liste qui est liée à ce thème ou à cet objectif et vous pouvez cliquer sur le bouton à côté pour activer la vue. C'est très simple. Pour afficher la carte en plein écran, essayez de cliquer sur ce bouton. Je vous le montre. Pour réorganiser des vues que vous avez affichées, vous pouvez soit faire glisser, soit cliquer pour les recalculer ou vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur la vue et sélectionner l'une des options comme déplacer vers l'eau ou déplacer vers le bas. Et enfin, on aimerait vous présenter comment exécuter des analyses de base et télécharger des cartes à partir du UN Biodiversity parce que c'est quand même le but de l'outil. Pour calculer l'air d'un ensemble de données particuliers, nous proposons un outil de calcul d'air. À ce stade, cet outil n'est disponible que pour les données vectorielles. Dans cet exemple, nous calculons la superficie totale des aires protégées au Pérou à l'aide de la version de janvier 2019 de la base de données mondiales sur les aires protégées, donc de la WDPA. Pour calculer la zone, vous cliquez sur l'icône de la boîte à outils et vous sélectionnez les outils d'intersection de zone. Puis, vous sélectionnez les couches par le nom de la source ou le nom de la vue et vous sélectionnez sur Calculer la zone d'intersection. Notez que cela indique Calculer la zone d'intersection mais que vous calculez en fait la zone d'intersection totale de toutes les couches de données que vous sélectionnez dans tout le pays. Ce calcul peut prendre un peu de temps en fonction de la complexité du nombre de polygones qui sont impliqués, donc ne vous inquiétez pas si c'est un peu long. Voilà, faites l'analyse, elle vous donnera le résultat et vous pouvez exploiter ce résultat. Vous pouvez également mettre en évidence rapidement la zone d'intersection de plusieurs couches vectorielles. À ce stade, cet outil n'est disponible également que pour les données vectorielles. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Bullseyes en haut. Ensuite, vous cliquez sur l'icône de la boîte à outils et sous Sélectionner le mode Mettre en évidence, on peut sélectionner le nombre de couches qui va jusqu'à 5 que nous voulons analyser et superposer pour savoir où elles se chevauchent. Ce qui signifie que si nous avons deux vues, encore une fois vectorielles, uniquement qui sont activées, on peut mettre en évidence leur intersection. Et dans ce cas-là, on sélectionne l'option Mettre en surbrillance les zones où au moins deux couches se chevauchent. Les zones d'intersection seront ainsi affichées. Vous pouvez estimer les zones de l'intersection ici, mais notez que ça dépend de l'échelle et donc ce n'est pas forcément exact dès le début. Nous avons aussi un outil d'intersection précis à la disposition des gouvernements dans l'espace du projet national privé. Cependant, ce n'est pas encore disponible sur la zone, sur le site public. Et donc, il faudrait que vous vous connectiez via un projet privé. Pour obtenir la valeur exacte du chevauchement entre plusieurs couches, nous proposons un outil d'analyse d'intersection. Cependant, il faut noter que c'est disponible que pour les éditeurs et les administrations dans les espaces de projets nationaux, donc ça, ce n'est pas disponible sur le site public. Dans la boîte à outils, on sélectionne les outils d'intersection de zones. Vous pouvez sélectionner plusieurs zones par nom de source ou par nom de vue. Vous sélectionnez Calculer la zone d'intersection et encore une fois, ça peut prendre un peu de temps en fonction de la complexité et du nombre de polygones qui sont impliqués. Ici, l'outil utilisé pour calculer la zone d'intersection porte en fait l'intersection géospatiale de deux couches et dans la diapositive précédente, on n'utilisait qu'une seule couche ou une estimation approximative qui dépendait de l'échelle. Il est important de savoir que vous pouvez parfois avoir des erreurs qui sont renvoyées qui indiquent généralement qu'une géométrie n'est pas valide et ces géométries non valides, elles sont un sujet plus avancé et les avoir présentes dans vos fichiers produira des résultats erronés ou justement un manque de résultats. On a des outils pour corriger automatiquement ces erreurs dans le UN Biodiversity Lab et les données qui sont téléchargées dans le UN Biodiversity Lab doivent être vérifiées pour vous assurer de l'intégrité des données. Mais, donc on vous informe de ce problème mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème et probablement que la plupart d'entre vous ne rencontreront jamais ce souci. on peut également créer une nouvelle vue de l'intersection entre les couches en suivant le même processus que précédemment mais au lieu de sélectionner calculer la zone d'intersection on sélectionne créer une nouvelle couche de données basée sur l'intersection et ça crée donc une nouvelle couche de données. Je vous laisse finir de voir. Vous rentrez le nom, la description, vous le faites public et vous sauvez. On a également un outil qu'on dit un outil en un clic pour créer un outil donc pour créer des polygones qui permettent à tous les utilisateurs de créer de nouveaux points, des nouvelles lignes ou des nouveaux polygones sur la carte. vous pouvez utiliser cet outil donc cliquer pour créer un polygone par exemple pour identifier une zone d'un nouveau projet en cours de restauration ou bien une aire protégée proposée ou bien des terres cultivées qui sont placées sous une meilleure gestion. Donc ça vous donne des exemples là de polygones qui ont été créés en Angola. Vous pouvez également télécharger les polygones que vous créez de la même manière que vous pouvez télécharger d'autres jeux de données de type vectoriel dans l'un des nombreux formats standards qui sont compatibles pour les SIG dans vos ordinateurs. Voilà, vous téléchargez et c'est fait. Ensuite, le compositeur de cartes permet de créer des cartes de haute qualité que vous pouvez inclure dans vos rapports ou dans vos sites internet. Pour utiliser le composeur ou le compositeur de cartes, vous chargez d'abord les données qui vous intéressent. Vous cliquez sur l'icône de la carte dans la barre d'outils. Vous faites glisser les dimensions de la carte en fonction de vos besoins et vous voyez que la légende et les métadonnées des couches de la carte sont également incluses. Vous pouvez ainsi les redimensionner et les placer dans le composeur de cartes en fonction de vos besoins. Il est également possible de modifier le texte, de l'augmenter ou de diminuer la taille de ce texte. Si certains éléments ne sont pas souhaités dans la carte, vous pouvez les faire glisser sur le côté du compositeur et ils seront exclus lors de l'exportation. L'exportation du composeur de cartes peut être ajustée pour répondre à vos besoins particuliers. Par exemple, pour inclure la carte dans un document A4 standard ou pour un site web en ajustant manuellement les dimensions. Je vous laisse voir comment ça peut être fait. Vous pouvez réajuster tous les éléments de la carte et les mettre des côtés comme vous le voulez. Avant d'exporter votre très belle carte, vous pouvez la prévisualiser et voir à quoi elle ressemblera avant. Vous verrez notamment que ça supprime les limites des différents ensembles de données qui existent dans la mise en page du composeur et qui aident à distinguer les différents composants. Si vous êtes satisfait, vous pouvez exporter et vous aurez au final la carte disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger les données vectorielles en cliquant sur les boutons de téléchargement en bas de la vue. Pour ce faire, vous sélectionnez aussi les formats de fichiers de sortie parmi l'une des nombreuses formes SIG pour les ordinateurs comme vous le voyez à l'écran et vous sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez que les données soient tronquées ou bien vous pouvez supprimer ou télécharger l'ensemble de données complets. Je vous laisse voir sur l'écran et vous confirme. Télécharger les données vectorielles est possible à l'heure actuelle, mais ça nécessite de créer une demande d'URL. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit vous envoyer les instructions pour le faire, soit on peut vous fournir directement les données qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Si vous avez des questions, on sera bien sûr heureux de vous aider et notamment, je vous redis, contactez Scott Atkinson qui est notre expert en données spatiales au CNUD à scott.atkinson.org Alors, maintenant que vous avez toutes vos connaissances sur le UN Biodiversity Lab, on veut vous faire prendre un peu de temps pour faire ce court exercice. Donc, si vous rejoignez le webinaire avec des membres de votre équipe, vous pouvez bien sûr travailler ensemble. On vous demande ainsi d'utiliser le UN Biodiversity Lab pour créer une carte de la base des données mondiales sur les aires protégées et la connectivité des forêts dans votre pays. Donc, on va vous demander d'utiliser ces deux jeux de données. Je vais vous laisser ainsi quelques minutes afin de vous rendre sur le UN Biodiversity Lab et de voir si vous arrivez à créer cette carte. sur le UN Biodiversity Lab sur le UN Biodiversity Lab sur le UN Biodiversity Lab de l'Université Lab sur le UN Biodiversity Lab sur le UN Biodiversity Lab et sur le UN Biodiversity Lab Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ce n'était pas compliqué. ... 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 Je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Je suis encore une fois Marion Marigo. Vous pouvez me contacter à marion.marigo.undp.org et je serai ravie de prendre vos questions et de vous mettre en contact avec notre expert en données spatiales si nécessaire. Je tiens à vous remercier encore une fois aujourd'hui d'être avec nous. On va maintenant avoir du temps pour des questions, pour une session de questions-réponses. Et si on n'a pas le temps d'arriver à votre question, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, vous pouvez toujours faire un suivi par e-mail avec moi-même, donc vous venez d'avoir mon adresse, ou avec mes collègues Amber ou Juan, donc vous avez les adresses e-mail à l'écran. Si vous avez des questions plus générales sur ARCET et la NASA, vous pouvez contacter notre responsable de programme qui est Anna Trados. Et vous pouvez bien sûr toujours vous rendre sur ce site ARCET où vous pouvez trouver plus de formations sur les données terrestres, les formations sur les ressources en eau, la santé, la qualité de l'air et les catastrophes. Enfin, je vous rappelle que notre dernière session, donc la session finale, sera le 7 avril, où nous verrons des exemples des pays et voir comment les pays pourront et peuvent utiliser des données spatiales pour mettre en œuvre la conservation dans leur pays. On aura une présentation notamment de la République démocratique du Congo et une présentation de collègues en Haïti, notamment de Sandy, Augustin, Salomon. Nous avons donc, ça y est, du temps pour vos questions, pour cette session questions-réponses. Vous pouvez lever votre main ou poser vos questions dans la boîte à questions de GoToWebinar et on publiera un document qui contient toutes les questions et toutes les réponses sur le site web de la formation après la fin du cours. Je vous remercie et j'attends vos questions. Allez, merci beaucoup pour votre attention pour cette présentation et on va désormais passer à la session de questions-réponses. Donc, peut-être que vous aviez été là la semaine dernière, mais comme vous le savez, notre équipe, donc qui est derrière moi et qui m'aide à gérer ces questions, a préparé un document en ligne dans lequel on fait un copier-coller de vos questions et on essaie d'apporter des éléments de réponse. Juste pour que vous sachiez, ce document sera consolidé avec les questions qu'on a reçues, notamment dans les sessions en anglais et en espagnol et on pourra circuler, évidemment, ce guide pour les questions. Donc, je vais prendre vos questions une à une et on va essayer d'y répondre. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que je ne trouve pas mon pays dans la liste des pays ? Alors, ce serait bien, pendant que je vous fournis un élément de réponse, que vous me disiez de quel pays vous faites partie et notamment si vous ne trouvez pas votre pays sous My Project, c'est peut-être parce que votre pays ne faisait pas partie initialement des 37 pays qui étaient appuyés et soutenus par le PNUD et UN Environment, mais ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez toujours accéder à ces données et notamment les données de votre pays sur le site public et vous pouvez juste sélectionner, comme vous le voyez dans la capture d'écran, sélectionner votre pays région, donc vous trouvez votre pays et vous pouvez regarder les couches de données qui sont disponibles. Les téléchargements de données sont basés sur des restrictions d'utilisation qui sont fournies par les fournisseurs de données d'origine et évidemment, vous pouvez télécharger les données quand elles sont disponibles en fonction de ce que j'ai fait moi aujourd'hui, comme je vous l'ai présenté dans la présentation. Encore une fois, pour éviter toute confusion, les 137 pays que j'ai mentionnés, c'est ceux qui ont reçu le soutien du PNUD et de UN Environment pour préparer leurs sixièmes rapports nationaux à la Convention sur la diversité biologique et qui ont été éligibles, en fait, pour recevoir un financement du FEM. Donc, ces 137 pays, ce sont notamment des pays qu'on dit en développement, revenu intermédiaire et des petits États insulaires. Eux, ils ont reçu une gamme de soutien pour renforcer les capacités et l'accès aux projets nationaux privés où ils pouvaient télécharger leurs données et mettre en ligne leurs données nationales sur UN Biodiversity Lab. Et ceci étant dit, c'est important de savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir un projet national privé pour accéder et utiliser le UN Biodiversity Lab. Donc, si vous travaillez avec l'ONU ou avec un gouvernement de ces 137 pays, vous pouvez notamment demander l'accès à votre projet national en cliquant sur l'onglet My Project ou Mes Projets. Et évidemment, si vous travaillez avec eux, vous pouvez me contacter directement et nous, on sera ravis de pouvoir vous mettre en contact avec la personne qui est administratrice de ce projet. Alors, deuxième question. Quand est-ce que les cartes sur l'empreinte humaine, donc question 2, quand est-ce que les cartes sur l'empreinte humaine seront-elles mises à jour ? Donc, ça, c'est une grande question. Nous publions actuellement la mise à jour de l'empreinte humaine jusqu'en 2013. Il s'agit de la couche qui est actuellement disponible sur UN Biodiversity Lab, mais elle est actuellement uniquement disponible pour certains pays, ce qui sont en fait dans le projet du Forest Integrity Project, le projet sur l'intégrité forestière qui est appuyé par la NASA. On travaille aussi, c'est important de le dire, avec la National Geographic Society et d'autres partenaires pour faciliter la mise à jour automatique et, comment dire, régulière, notamment chaque année avec les fournisseurs de données à mesure que ces nouvelles données deviennent disponibles. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question. Question 3. J'ai essayé plusieurs fois de m'inscrire, mais je n'ai pas reçu de code, aucune suggestion. Alors, je vous conseille de regarder, de vérifier votre dossier de spam ou vos spams dans vos emails parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, souvent, le code finit là. Donc, vous devriez recevoir normalement le code quelques minutes après que vous ayez fait l'inscription. Ceci étant dit, si vous voyez qu'au bout de quelques minutes, on va dire 10 minutes, vous n'avez toujours pas le code, même dans vos spams, n'hésitez pas à me contacter à moi, donc marion.marigo.undp.org ou à Scott Atkinson. Et vous voyez ici son adresse email, donc scott.atkinson.undp.org. Alors, très bonne question. Question 4. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le UN Biodiversity Lab pour explorer l'interaction entre les cibles des objectifs de développement durable ? C'est une bonne question. Et c'est une question, on espère, qui va pouvoir obtenir une réponse, notamment dans le futur. En fait, le UN Biodiversity Lab, il a été initialement conçu pour soutenir des pays dans leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique. Et ceci étant dit, vous le savez maintenant, le processus de rapport national pour le 6e rapport national, il est fini. Mais nous souhaitons vraiment étendre notre priorité d'aider les pays pour réaliser ce qu'on appelle le programme de développement durable à l'horizon 2030 ou l'agenda 2030 en anglais, ainsi que les objectifs de développement durable, également la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un certain nombre de pays pilotes pour identifier et hiérarchiser les actions qui sont basées sur la nature, ce qu'on appelle les nature-based solutions, pour protéger, pour gérer et restaurer les zones et les aires naturelles qui peuvent contribuer aux priorités nationales clés, y compris les ODD. Donc, sur ce point, c'est un projet qu'on commence vraiment et on a 5 pays pilotes. Je vous propose, pour vous garder un peu en haleine, de nous rejoindre sur le webinaire la semaine prochaine parce que nous allons discuter un peu plus précisément de comment le UN Biodiversity Lab peut aider les pays à non pas réaliser seulement nos engagements pour la conservation de la diversité biologique, mais également pour les autres conventions et notamment aussi les objectifs de développement durable. Alors, question 5. Pouvez-vous utiliser les données librement pour des publications scientifiques et des thèses étudiantes ? Ça aussi, c'est une très bonne question et on l'a eu précédemment dans la session en anglais. Alors, il faut savoir que s'il y a une restriction d'utilisation des données, elle sera notée dans la condition de licence de données. Alors, vous le verrez, je vous demande de vous renseigner quand vous utilisez des données parce qu'il faut être extrêmement respectueux, bien sûr, vis-à-vis du copyright et des droits d'auteur sur les données. Donc, même lorsque les données sont apparemment restreintes, leur utilisation académique, elle est presque toujours autorisée conformément à une tradition académique et en attribuant bien évidemment pleinement l'attribut, on va dire, et le mérite aux auteurs des données. Donc, je vous conseille de revérifier et si vous avez un doute, évidemment de nous contacter, on pourra confirmer ou infirmer et faire en sorte que ces données soient utilisées le plus possible. Alors, question 6. Merci à mon équipe pour traduire. Alors, j'apprécie que les couches de données aient des liens vers les publications pertinentes qui les décrivent dans la littérature évaluée par les pairs, essentiellement pour comprendre la nature et les limites des données. Alors, évidemment, bien que ce ne soit pas vraiment un problème pour un utilisateur universitaire aux États-Unis, il semble que certains de ces publications soient derrière ce qu'on appelle des payment walls, c'est-à-dire qu'ils soient payants. Et on a reçu une question selon laquelle est-ce que le projet UN Biodiversity Lab prévoit de mettre ces articles à la disposition des utilisateurs qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas payé pour avoir accès à ces revues, à ces papers et qui n'ont pas le financement. Alors, la réponse, malheureusement, c'est que même nous, on n'a pas accès, en fait, à ces publications. Ceci étant dit, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler avec les fournisseurs de données sur un moyen de fournir ces publications, de les rendre publiques par le biais de revues en accès libre ou par le biais de pré-publications de ces auteurs. Encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point, c'est important de faire très attention de respecter les droits d'accès et droits d'auteur aux articles, aux articles aux publications. En tant qu'institution à haute visibilité, on a une réputation derrière ça. Donc, si vous avez d'autres questions sur le sujet, je vous recommande de contacter Scott Atkinson à scott.atkinson sans le S ici, arrobase undp.org. On a une question, question 7, question 7, qui porte sur les aires protégées. Donc, on voit que les limites et le nombre d'aires protégées ont varié dans diverses études des projets, en particulier dans les études mondiales. Dans ce concept, comment ce défi est-il traité ? Et bien que UN Biodiversity Lab, utilisant donc la WDPA, on a vraiment des aires qui varient selon les sources locales. Donc, quel processus est suivi pour la mise à jour et la validation des ensembles de données ? C'est aussi une très bonne question. Nous, on travaille avec et on est en contact permanent avec le pneu WCMC qui gère la WDPA et qui travaille à collecter les données auprès des gouvernements. Donc, il s'agit d'un processus juridique officiel, comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense. Donc, les données dont dispose la WDPA, c'est celles qui ont été validées et qui ont été envoyées par le gouvernement. Il existe, on a remarqué, des redondances et des répétitions dans la WDPA. C'est-à-dire que la même aire protégée peut exister sous plusieurs foligones et même parfois, en fait, on voit qu'il n'y a pas un enregistrement temporel des changements dans les limites des aires protégées. Plus d'informations sur le processus de mise à jour de la WDPA et de la validation des données peuvent être trouvées sur ce site. Vous voyez, je le mets en surbrillance ici, protectedplanet.net. Mais il faut savoir que nous, évidemment, on est tenu de respecter les frontières nationales et c'est valable non pas seulement pour le WDPA mais aussi pour chacune des aires, chacune des couches de données. Et c'est pour ça que si vous apercevez que certaines couches de données ne sont pas exactement les mêmes que vos frontières nationales, on est aussi là, nous, pour répondre à ces questions au niveau national et travailler avec vous pour refléter la réalité dans votre pays puisque vous savez mieux que nous quelles sont les dimensions des aires protégées, par exemple ici, ou une répartition des specs, etc. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter et on peut discuter un peu plus sur une question que vous pourriez avoir. Question 8. Où peut-on voir la résolution spatiale de chaque couche de données et quelle est la résolution si l'on fait des éco-régions par biome ? La réponse là, c'est que la résolution spatiale des données raster, elle est disponible dans les métadonnées de l'ensemble de données ou elle est décrite dans la description de données. Et il faut savoir que cette résolution va varier en fonction de la couche de données que vous regardez, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas la même selon que vous regardez la variété d'espèces ou les espèces en danger et la couverture forestière, par exemple. Donc, n'hésitez pas à regarder les métadonnées de chaque couche, évidemment. Question 9. Est-ce qu'on peut ouvrir un projet pour un pays de l'OCDE ? Donc, à savoir un pays qu'on dit développé. Alors, oui, nous, on priorise généralement les demandes de projets privés pour les utilisateurs des Nations Unies et du gouvernement. Mais bien sûr, on est toujours ouvert pour de nouveaux cas et pour pouvoir fournir un appui à plus de pays. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter Scott Atkinson et Annie Wernig ou moi-même pour explorer cette option puisque, évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, notre but, c'est de pouvoir soutenir les pays pour atteindre leurs objectifs, non pas seulement pour la CDB, mais également pour UNFCCC, pour la désertification, pour l'agenda 2030. Donc, on serait ravis de pouvoir vous aider sur ça. Alors, question 10. Est-ce que cet outil a la même pertinence pour les petits États insulaires ? Très bonne question. J'aimerais bien savoir d'où vous venez. Nous avons donc travaillé avec de nombreux pays au cas par cas pour répondre à cette question parce qu'on reconnaît souvent que, souvent pour les petits pays ou pour les États insulaires, les données nationales qui sont disponibles dans un pays ont une résolution plus élevée et sont en fait plus exactes et reflètent la réalité du pays beaucoup plus que les données globales que nous on fournit sur le UN Biodiversity Lab. C'était l'une des raisons pour lesquelles on a créé des espaces de travail privés sur le UN Biodiversity Lab pour que tous les pays avec lesquels nous travaillons puissent à la fois utiliser les données globales qu'on met à disposition sur le site sur le UN Biodiversity Lab, mais qui puissent aussi mettre en ligne dans leurs projets privés donc auxquels ils ont eux seulement accès des données nationales qui seraient un peu plus exactes qui seraient de meilleure résolution, pouvoir combiner ces données globales et ces données nationales et pouvoir utiliser les outils d'analyse que j'ai démontré dans la présentation pour faire des analyses spatiales et soutenir dans ce cas-là la préparation du rapport national, mais évidemment la mise en œuvre de votre stratégie et plan national pour la biodiversité ou votre NDC, etc. Donc c'était un cas d'étude très intéressant pour nous et notamment nous avons travaillé avec d'autres partenaires clés comme le programme Bioparma qui, Bioparma, vous le savez, notamment si vous êtes des petites villes et peut-être dans les Caraïbes, le Bioparma développe donc des hubs régionaux pour stocker des données à haute résolution et les remettre et les roms disponibles à plusieurs pays de la région. Donc nous, on travaille à être de mieux en mieux connectés au Bioparma et d'autres institutions qui pourraient fournir des données à plus haute résolution pour les petits pays. et on a travaillé notamment avec, en tout cas je sais qu'au PNUD on a travaillé beaucoup avec les États et avec les Caraïbes où il y a énormément de données qui sont disponibles souvent malheureusement un peu désagrégées et disséminées un peu dans plusieurs ministères mais connectés avec un partenaire tel que Bioparma a été extrêmement utile pour évaluer les besoins des États et pour évaluer aussi quelles couches de données en fait sont pertinentes. Et notamment, je vous dirai la semaine prochaine on aura un webinaire où nos collègues d'Haïti présenteront comment ils ont utilisé justement le UN Biodiversity Lab et des couches de données donc spatiales pour préparer leur sixième rapport national et vous verrez notamment le travail qu'ils ont fait sur les arts protégés grâce à la WDP et grâce à une gestion poussée à travers les arts protégés et les données spatiales. et enfin pour conclure sur cette question on est un expert en données spatiales donc vous le savez vous comprenez c'est Scott Atkinson qui sera aussi présent donc la semaine prochaine qui sera en mesure qui serait en mesure de vous conseiller sur les couches de données mondiales qui pourraient être les plus utiles en particulier dans ces petits pays lui-même a vécu pendant un moment dans les Caraïbes donc il est spécialiste de ces questions donc n'hésitez pas encore une fois à le contacter à l'adresse email que vous voyez ici scottatkinson arrobasundp.org avec vos questions vous pouvez me mettre en copie si vous préférez discuter en français moi je peux traduire sachez que Scott parle un petit peu français donc c'est pratique mais voilà il peut vous aider à identifier les meilleures couches de données disponibles en fonction de vos priorités et de vos besoins au niveau national alors question 11 alors moi je n'arrive pas à accéder à l'interface d'inscription après avoir cliqué sur about alors essayez de cliquer sur l'onglet data que vous voyez sur ma collègue a fait une capture d'écran vous voyez l'onglet data et ensuite vous pouvez sélectionner l'icône d'utilisateur vous voyez ici dans le cercle il y a un petit bonhomme qui dit login window et donc je vais essayer de faire comme ça et de vous connecter et n'hésitez pas donc à nous dire si ça marche de votre côté et si jamais n'hésitez pas à peut-être m'envoyer un message directement à moi en me disant que vous êtes la personne qui a eu des difficultés pendant le webinaire et moi je peux regarder on peut discuter après ce webinaire et voir si effectivement il y a un souci dans la connexion alors question numéro 12 j'ai reçu mon code et je suis entrée donc logged sur le site mais je ne vois aucune couche de données est-ce que vous avez des suggestions alors parfois le site prend un peu de temps à charger donc surtout si vous avez une bande passante un peu faible donc je vous conseille de rafraîchir de relancer de recharger le site et attendre une minute ceci dit normalement vous ne devriez pas avoir de soucis pour avoir les pages et les données qui s'affichent donc si vous continuez à rencontrer cette difficulté n'hésitez pas à me contacter ou même à contacter Scott on peut vous aider à résoudre le problème ce serait utile pour nous de savoir où est-ce que vous êtes et aussi quel browser ou quel navigateur vous utilisez parce que parfois il peut y avoir des difficultés qui sont dues juste à une histoire de navigateur donc à mon avis on pourra régler ça rapidement question 13 alors en ce qui concerne la biodiversité la richesse en espèces est-elle basée sur tous les taxons ou certains taxons limités alors notamment pour répondre à cet élément de question je peux juste vous dire que l'écart de richesse en espèces elles comprennent des données sur l'air de répartition des mammifères des amphibiens et des oiseaux donc je vous conseille d'aller regarder un peu ces données voir si elles peuvent vous soutenir dans vos projets et si jamais vous avez une question un peu plus spécifique vous pouvez évidemment me contacter encore une fois et on peut regarder ça ensemble on peut regarder les couches de données ensemble alors je vois la question 14 14 alors je souhaiterais savoir par quels moyens pourrions-nous ouvrir un compte sur la plateforme UN Biodiversity Lab et si l'ouverture de ce compte pourrait nous donner accès à plus de données autre point est-ce que la plateforme donne accès à des données de dédiction satellitaire pour la détermination des NDVI et NPP à titre d'exemple alors team in NASA I think that may the second part of the answer maybe for you pour ce qui est de la première partie je dirais qu'en fait le fait d'avoir accès à un compte en fait ça dépend si vous faites partie d'un pays si vous êtes une personne on va dire lambda qui ne travaille pas forcément pour un gouvernement le fait de créer un compte utilisateur ça vous permettra d'avoir accès à pas forcément plus de données mais pouvoir les télécharger et pouvoir jouer avec ceci étant dit toutes les données sont sur le site public donc il n'y aurait pas forcément de on va dire grand avantage à faire un compte ceci étant dit je vous conseille particulièrement de faire un compte et de nous dire de quel pays vous êtes si vous travaillez sur une problématique liée à la biodiversité ou à l'environnement et que le pays a déjà un projet national par exemple si vous êtes un universitaire qui travaille sur la biodiversité marine je ne sais pas j'invente en je ne sais pas au Sénégal par exemple vous pourriez peut-être le Sénégal fait partie des pays qui ont été appuyés par le PNUD et le PNUE donc peut-être que vous pourriez créer un compte et nous contacter en nous disant que vous faites partie du Sénégal en nous expliquant pourquoi vous pensez que vous êtes pertinent pour faire partie du projet national du Sénégal et nous on peut vous mettre en contact avec le point focal et l'administrateur du projet pour le Sénégal donc c'est une réponse pas forcément complète puisque je ne sais pas quelle est votre situation mais voilà j'espère que cet élément de réponse vous aide un peu et donc si je clique sur un collègue des Compagnies Satellite Products for NDVI and NPP and I will provide the links to them in this document. So you can just say that they're coming. Oui, parfait. Du coup, ma collègue Amber, qui travaille donc à R7, NASA R7, dit qu'effectivement, il y a des produits de l'ANSAT et de MoDIS qui peuvent être utilisés pour les NDVI. Et on va être en mesure de vous fournir des liens, notamment qui ont été partagés lors du premier webinaire pour montrer comment accéder à ces couches de données. Donc, on partagera ça après le webinaire. Question 15. Quelles sont les options d'utilisation du UN Biodiversity Lab s'il n'y a pas Internet ? Alors là, malheureusement, vous avez besoin d'Internet. Nous, on a travaillé sur des solutions pour les pays qui ont une faible bande passante, comme c'était le cas pour la personne qui a posé la question un peu avant. Mais il faut tout de même un minimum d'Internet pour pouvoir télécharger les données. Ceci étant dit, si vous avez un logiciel SIG sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger les couches de données qui vous intéressent et les utiliser dans un environnement hors ligne, c'est-à-dire sur votre ordinateur, par exemple avec ArcGIS. Mais encore une fois, vous comprenez que pour télécharger les données, il faut que vous ayez Internet. Donc oui, malheureusement, c'est une réalité du UN Biodiversity Lab. Question 16. Les sources de données de la WDPA sont la télédiction ou les données de terrain ou les deux sont-elles validées par le pays d'origine ? Alors, si je comprends bien la question, les couches dans le WDPA, elles sont soumises, comme j'ai dit, par les gouvernements nationaux au Centre mondial de surveillance de la conservation et de l'environnement de l'ONU, le UNEP WCMC. Dans la plupart des cas, il s'agit des données de terrain, mais ça, ça peut varier selon les pays. Donc, on vérifiera avec notre expert en données spatiales, Scott, pour vérifier cette réponse. Et on inclura la réponse finale dans la version écrite de ces notes, parce que je préfère ne pas vous donner de réponse erronée pour le moment ou qui soit incomplète, donc on reviendra vers vous pour ça. Alors, quelles projections utilisez-vous pour calculer la taille lors de la création d'intersections à l'aide de la boîte à outils ? Oui, effectivement, on utilise le géoïde. Ça signifie que quand on adapte les géométries, on les convertit en zones géographiques et on prend évidemment en compte le géoïde. Donc, vous avez raison sur cette question. La réponse est oui. Quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ? Question 18. Alors ça, ça dépend vraiment de l'ensemble des données. Par exemple, la WDPA, elle est mise à jour en temps réel parce qu'elle est mise à jour par le pneu WCMC. Pour ce qui est des zones clés pour la biodiversité, des KBA, elles sont mises à jour au fur et à mesure que la couche de données des KBA est mise à jour. D'autres ensembles de données ont des intervalles de mise à jour qui sont moins exactes, mais vous pouvez trouver de toute façon les métadonnées de la couche qui vont décrire en fait à quelle version la couche correspond, de quel ensemble de données il s'agit et tous les combien c'est mis à jour. Donc ça, c'est aussi une réponse à laquelle je ne peux pas fournir une... C'est une question à laquelle je ne peux pas fournir une réponse générale parce que ça dépend de chacune des couches de données. Question 19. Comment pouvons-nous utiliser le UN Bioliversity Lab pour la biodiversité, pour la conservation marine ? On a aussi eu cette question ce matin, c'était intéressant. Notamment, les données pour les aires marines protégées sont extraites directement de la WDPA, mais c'est important de noter que la WDPA, elle n'est autant à jour, on va dire, que ce que les pays la mettent à jour puisque vous comprenez que c'est les gouvernements qui mettent à jour et qui envoient au PNU WCMC, mais si les gouvernements n'envoient pas de mise à jour, il n'y a pas de mise à jour dans la WDPA. C'est pour ça que c'est possible que les aires, et notamment les aires marines protégées, qui existent actuellement dans un pays, n'aient pas en fait été envoyées au PNU WCMC, et que donc la WDPA ne soit pas à jour, et donc que certaines aires marines qui sont gérées localement ne soient pas incluses. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question 20. Les couches de données peuvent-elles être exportées en tant que fichiers ou pour les ouvrir dans des logiciels tels que ArcGIS ? Alors, la plupart des données, oui, mais pas toutes. La plupart des données peuvent être exportées dans de nombreux formats, donc de GIS qui sont standards, comme Geopack, les fichiers S3, GeoStron, etc. Ceci dit, on n'est pas autorisé à autoriser le téléchargement de certains ensembles de données, mais ça, ça dépend encore une fois de nos accords d'utilisation de données avec les fournisseurs de données. Donc, encore une fois, le téléchargement de ces données, ça va dépendre de l'accord qu'on a avec le fournisseur de données. Et donc, encore une fois, je ne peux pas vous fournir de réponse générale puisque ça va dépendre de chaque couche de données disponible sur le site. Question 21. Où est-ce qu'on peut voir la résolution spatiale de chaque couche de données ? Encore une fois, ici, la résolution spatiale de chaque couche de données raster, notamment, elle est disponible dans les métadonnées de l'ensemble de données ou elle est décrite dans la description de ces données. Donc, je vous renvoie aux informations qui sont adossées à chacune des couches de données. Question 22. Quelle est la différence entre l'application de thème et l'application de filtres dans le catalogue ? Le thème est-il appliqué à l'ensemble de données choisies et le filtre dans la liste de catalogue ? Alors, les thèmes dans le UN by Diversity Lab, ce sont des regroupements de données plus importants qui sont généralement liés aux cibles d'IHT, aux objectifs d'IHT pour la biodiversité, plus spécifiques, comme notamment les objectifs 5, 11, 12, 13 et 15, ou bien qui sont adossés à d'autres projets tels que le Forest Integrity Project de la NASA ou Nature Map. Donc, c'est des collections qu'on voit sur le site même, alors que quand vous filtrez les données du catalogue, ce sont en fait des données, de plusieurs bases de données qui sont regroupées selon des termes de recherche, comme des grands thèmes, comme des grandes thématiques ou que vous avez classées selon votre propre taxonomie pour utiliser les données. Par exemple, le Air Marine Protégé, par exemple. Question 23. Où trouvez-vous les données du Forest Integrity Project qui est appuyé par la NASA tel que la connectivité de la forêt ? Alors, pour ça, c'est une bonne question. Vous allez sur le site, donc UN Biodiversity Lab, et vous cliquez sur le bouton, notamment Apply Project, comme vous voyez sur la capture d'écran. et vous cliquez ensuite sur Forest Integrity Project. Vous activez, vous voyez ce petit bouton, vous l'activez, et ça va automatiquement vous amener à toutes les couches de données qui sont répertoriées sous le Forest Integrity Project et la connectivité de la forêt, puisque c'est ce que vous cherchez. Elle se trouve là, et vous pouvez notamment descendre la liste et vous verrez toutes les données qui sont disponibles. Alors, question 24. J'aimerais savoir, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil de conception de cartes, est-ce qu'il pourra avancer avec la formation ? Alors, avec mon équipe, je ne sais pas si vous demandez ça par rapport à l'exercice qu'on a fait lors du webinaire. Et si oui, alors ne vous inquiétez pas, on est tous nouveaux sur ce sujet, donc ne vous inquiétez pas. s'il vous faut un certain temps pour apprendre à utiliser le UN Biodiversity Lab, il n'y a vraiment pas de souci. Aujourd'hui, on n'a passé que quelques minutes, je crois qu'on a passé trois ou quatre minutes sur ça, mais on suggère aux utilisateurs, notamment, de passer un peu plus de temps avec les couches de données. Et le but, encore une fois, je le dis, du UN Biodiversity Lab, c'est qu'on appuie les décideurs politiques qui n'ont pas d'expérience GIS. Donc, si vous passez un peu de temps, voilà, à prendre connaissance des outils, des options du site et que vous avez peut-être encore quelques questions, n'hésitez pas, nous, à nous contacter ou alors, se contacter Scott Atkinson. Donc, encore une fois, à scott.atkinson à rebase undp.org. Vous nous expliquez ce qui est compliqué, ce qui est difficile et nous, on peut vous aider. Voilà, après, encore une fois, on mettra en ligne la présentation que nous avons faite aujourd'hui, peut-être que de revoir un peu plus lentement les différents outils et les différentes diapositives pourra vous aider. Mais oui, je vous encourage évidemment à continuer à utiliser le UN Biodiversity Lab, même si c'est un peu difficile au début. Je pense que vous arriverez et que vous deviendrez familier relativement rapidement avec la plateforme. Alors, question 25. Je vois que Annie nous aide à répondre. Alors, bonjour. Travaillons sur les zones humides des parcs culturels algériens. J'aimerais savoir si le UN Biodiversity Lab mettra prochainement sur sa plateforme les shapefiles de la délimitation des sites Ramsar et si le suivi des indices phytoplanktoniques NDVI et autres indicateurs hydrographiques, notamment les températures des eaux superficielles, la salinité, etc., est possible pour une fine échelle correspondant à des zones humides de l'ordre de 15 à 5 hectares. Alors, ça, c'est une question précise et je vous remercie de nous l'avoir posée. Alors, je vais voir ce que, personnellement, je ne connais pas la réponse, mais laissez-moi voir ce que mes collègues disent. Ils sont d'accord avec moi que c'est une excellente question. Voilà. Alors, encore une fois, ici, on est d'accord. Je pense que ce serait plus sage de vérifier auprès de Scott Atkinson, qui est donc notre expert en données spatiales, pour voir si c'est le cas et voir notamment les données dont on dispose sur le UN Biodiversity Lab qui pourraient vous aider dans ce travail dans votre région ou dans votre pays très particulièrement. on va pouvoir ajouter donc des suggestions finales à ce document lorsqu'il sera finalisé et encore une fois, on vous l'enverra. Donc, je suis désolée qu'on n'ait pas à la réponse là tout de suite, mais nous transmettrons cette question à notre expert et nous pourrons revenir avec des éléments de réponse pour vous un peu plus tard. OK. Alors, je vois qu'on a eu une session intense de questions-réponses pendant 30 minutes environ. On a encore un peu de temps et vous êtes encore très nombreux sur GoToWebinar, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vous laisse un petit peu de temps. Team In English, I'm just leaving, I'm just letting maybe one more minute for our participants to ask any questions if there is any. Alors, je pense pas qu'on ait plus de questions. Et si nous n'avons plus de questions, eh bien, écoutez, je voudrais vous remercier grandement pour votre participation. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous ces connaissances sur les données spatiales et voir que vous pouvez utiliser l'outil UN Biodiversity Lab, c'est, on va dire, la plus belle récompense de notre travail, c'est qu'on crée un outil qui soit utilisé par les utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions qui font suite à cette présentation. Moi, je ne suis pas experte en données spatiales, mais je travaille avec Scott Atkinson qui, évidemment, pourra nous aider. Nous travaillons, encore une fois, avec de nombreux partenaires et je tiens notamment à rappeler, j'ai beaucoup parlé pour ce webinaire, mais mes collègues de la NASA R7 sont également là et sont derrière moi pour nous aider à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais juste vous remettre parce que je veux que vous sachiez que vous pouvez me contacter, mais vous pouvez aussi contacter si vous avez des questions un peu plus poussées sur les données spatiales et sur les satellites, notamment, n'hésitez pas, voilà, thank you, Brooke, à contacter mes collègues Amber McKenham et Juan Torres-Pérez. N'hésitez pas à partager vos questions et puis surtout, je vous encourage à être présents la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est notre troisième et dernière session dans cette série de webinaires et donc, on discutera un peu plus de l'utilisation, comme je l'ai dit dans la session de questions-réponses, de l'utilisation des données spatiales, non pas seulement pour la biodiversité, mais également pour l'objectif, les objectifs de développement durable ou atteindre les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et surtout, et de façon plus importante, nous aurons trois pays qui présenteront comment ils ont utilisé et comment ils utilisent encore les données spatiales. Donc, on aura une personne du Costa Rica qui, je suis sûre, donc, est même en train d'écouter le webinaire qui nous présentera comment le Costa Rica est en train d'utiliser les données spatiales pour leur sixième rapport national, mais également dans un contexte national plus large. Nous aurons aussi nos collègues d'Haïti, donc, je vous l'ai dit, qui seront un peu plus focalisés sur les aires protégées. Et ensuite, on aura un intervenant de la RDC qui discutera de comment les données, notamment du projet sur l'intégrité forestière qui est appuyé par la NASA, sont en aide, en tout cas, à la prise de décision dans le pays. Donc, vous voyez sur la slide, Sandy-Augustin Salomon fait partie d'Haïti, Guigui Mangoni est de la RDC et je me permets de rajouter à votre Raphaël Manré qui sera représentant du Costa Rica. Voilà, donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine et prenez soin de vous dans ces temps un peu particuliers. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501